Alhamdoulilah ce qui nous laisse vraiment être patient et garder sur soi la colère et tout ce qu'il peut en voir. Là tu peux voir les gens ils sont sous la chaleur donc encore aujourd'hui ça va mais sinon quand ça va atteindre les 40 degrés on fait quoi, ils vont faire comment, moi je ne comprends pas. Mais ce qui nous fait tenir c'est vraiment l'amour du pays en nous, quoi qu'il arrive même s'il faut payer en surplus quoi que ce soit c'est l'amour du pays du Maroc. Bonne chance ! Merci de vous abonner et à vous abonner à la prochaine pour vous abonner, vous allez voir que cet épisode est breton ... Vous allez voir ce délai ? Je vais aller en train de la ville de Sath à la ville de Tangea. Il y a 21 ans. Comme je vous l'ai dit, j'ai vu des images de la ville et j'ai vu des musées qui vont marcher aujourd'hui. J'ai vu des gens qui ont pu marcher. Merci beaucoup pour les gens qui ont pu marcher avec les problèmes de la ville. J'ai vu une vidéo avec le ma et le sied qui a été fait pour l'aider. en 2018, il va y avoir des décennies des bateaux. Un, il va y aller dans le Tangea et l'autre, il va y aller dans les Madinettes Nador. On va vous donner les dates du bateau qui sont confirmées au mois de août. Nous sommes dans le mois de juillet, le mois d'août, nous allons vous montrer dans cette vidéo les dates qui sont confirmées dans le mois d'août. Et nous devons vous remercier le travail sur le port du site et sur le port du site et sur les gens qui vont marcher. Comme vous l'avez dit, les gens vont marcher et les gens vont marcher encore dans les années. Et dans le début d'août. Et après, je vous remercie. Nous sommes dans le Ménat, le Ménat qui a donné une rachse pour pouvoir marcher directement sur le site. Mais si vous ne pouvez pas avoir de rachse, vous ne pouvez pas vous connaître. Vous pouvez vous montrer dans le Ménat. Nous n'allons pas à vous donner une chance de faire des rachse pour pouvoir marcher. Et même si vous avez des rachseurs, des rachseurs, des rachseurs, des gens, des gens, des gens. Et j'ai envie que vous vous acier, c'est qu'à vouloir des gens qui ont d'avoir une grosse odeur pour la personne qui s'applent à ce que vous achetez. Il y a beaucoup de gens qui ont été observés au monde. J'ai envie que nous tiendrons l'option pour moi. Il y a des gens qui sont arrivés, qui sont arrivés, qui sont arrivés, ou qui sont arrivés, ou qui sont arrivés, ou qui sont arrivés à l'annulation. C'est important. Je vais vous parler de ce bateau de GNV qui est arrivée aujourd'hui. Il y a Medinette 7, il y a Medinette Tanja, le bateau Azura. Donc nous, là, cette année, voilà, on s'est dit, on va prendre ce fameux GNV. Souvent, nous, on prenait la route. Là, cette fois-ci, du coup, on a voulu se faire plaisir, prendre une suite et tout ça. La finalité, c'est qu'on se retrouve avec un autre bateau qui n'a rien à voir avec celui qu'on a pris. Moi, la réservation, j'ai dû la faire très fort longtemps, au moins en janvier, donc payer en totalité et tout ça. Et là, aujourd'hui, on se retrouve avec le Azura, comme tu peux voir. C'est un Azura aujourd'hui qui n'est pas à Tangier. Très petit, très petit, très peu de cabine. Ils n'ont que des... j'ai demandé, ils n'ont que des suites à deux places. Et là, le souci qui se pose, c'est que là, on nous envoie une main juste 24 heures avant. Donc voilà, je n'aurai pas la suite. Mais du coup, j'aurai la quadruplée. Donc toi, en fait, à l'origine, tu avais pris la suite. C'est ça, c'est ça. Tu retrouves sans suite. Sans suite, quadruplée, on va se retrouver serré. Le problème, c'est qu'on a déjà avancé la totalité. Et là, il n'y en a aucun qui est capable de te dire combien tu vas être remboursé et sous combien de temps. Que ce soit le service client GNV, ici, n'importe qui, personne n'est capable. Donc le service client, pour moi, malheureusement, est vraiment zéro. Zéro. Mais, alhamdoulilah, ce qui nous laisse vraiment être patient et garder sur soi la colère et tout ce qu'il peut en voir, l'ambiguille. Là, tu peux voir les gens, ils sont sous la chaleur. Donc encore aujourd'hui, ça va. Mais sinon, quand ça va atteindre les 40 degrés, on fait quoi ? Ils vont faire comment ? Moi, je ne comprends pas. Mais ce qui nous fait tenir, c'est vraiment l'amour du pays en nous. Quoi qu'il arrive, même s'il faut payer en surplus ou quoi que ce soit, c'est l'amour du pays du Maroc. Donc, c'est vraiment ça. Il n'y a que ça qui nous tient. On va faire un peu, je ne sais pas, on va faire un peu Tangier, un peu Kazar, un peu, sûrement aussi. Après, on dirait vraiment Marrakech aussi. Et après, on verra. Je vous le remercie pour cette intervention. Allah vous a foudre. Il est parfait. On est le 21. Donc, je suis le 22 juillet et je suis le 22 juillet. Il est le 22 juillet. Il est le 21 juillet et je suis le 22 juillet. Il est le 21 juillet. Je suis le 22. On va le 22 juillet. et le 31 c'est confirmé. A la haçà de le mois d'août les gens qui sont passés au mois d'août le 1er août c'est confirmé le 6 août c'est confirmé et le 12 août c'est confirmé. C'est confirmé 7 août le mois d'août A la haçà de 7 tanger le 2 août il 5 août le 8 août le 10 août on ne peut pas de plus en plus on ne peut pas de plus en plus car ce qui est confirmé on ne peut pas de plus en plus on ne peut pas de plus en plus on ne peut pas de plus en plus ce qui est venu à dire vous n'aurez pas de plus en plus c'est un test qui a besoin le port tout se passe bien donc tout va bien donc pour répéter en français j'ai fait un petit tour sur le port de cette vous le voyez le bateau gnv azura qui va partir dans pas très longtemps il part de 7 vers tanger aujourd'hui on est le dimanche 21 juillet et tout se passe très bien au port donc je voulais aussi vous dire comme quoi par rapport aux dates sont confirmés au mois de août sachez que déjà demain le 22 il ya deux bateaux un qui part à tangé et un qui part en adore d'ici donc ils sont confirmés demain on sera le 22 le 26 de vers de cette année dans le 26 il est confirmé le 28 de cet anador il est confirmé le excusez-moi tangé 7 le 27 il est confirmé et le 31 il est confirmé concernant le mois de août inchallah le mois de août vous avez le 1er août de 7 amador il est confirmé le 6 août 7 nador il est confirmé le 12 août 7 nador il est confirmé après vous avez cette tangé le 2 août c'est vendredi c'est confirmé le 5 août c'est confirmé aussi le 8 c'est confirmé et le 10 7 nador 7 tanger excusez moi ils sont confirmés concernant les retours je voulais j'essaierai de vous faire des vidéos plus tard j'aimerais avoir une autorisation du port de tangé qui m'ont déjà contacté donc j'aimerais bien avoir une autorisation pour pouvoir filmer directement là bas les retours sachez qu'ici au port de cette j'ai jamais eu de problème pour tourner franchement je vais vous dire les choses comme elles sont et me laisse la totale liberté de filmer dans le port et de filmer les passagers que ça soit j'ai un v malgré que des fois j'ai des critiques envers cette compagnie et dieu sait que souvent je critique la compagnie pas pour critiquer pour voilà c'est quand des choses vont pas je voilà je lui dis franchement et quand tout va bien comme aujourd'hui je lui dis donc voilà ils m'ont jamais fait des problèmes pour pouvoir filmer m'ont toujours laissé le champ libre pour filmer donc j'espère que à tangé si jamais me donne l'autorisation de filmer je me ferai un plaisir d'aller filmer le retour et de donner des informations aux gens qui veulent avoir des informations par rapport au retour donc voilà j'espère que cette vidéo vous trouvera en excellente iers et la santé mais j'espère que la vie est la santé et les 좀 n'ont pas